Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Un petit peu de sérieux avec Félix Mathieu. Parmi les sujets qu'il faut réagir sur les réseaux sociaux, le résultat du scrutin interne au Parti Socialiste m'étonne. La reconduction du Premier Secrétaire, contestée par son adversaire à l'issue d'un second tour, entachée par des accusations de tricherie. Un déjeuner est actuellement organisé au siège du Parti Socialiste. A tweeté Olivier Varlan ce midi en partageant une vidéo, « Le but de ce déjeuner, régler les derniers problèmes et retrouver une bonne entente au sein du parti. L'ambiance est chaleureuse », précise un participant. C'est les assiettes qui volent ? Oui, c'est les assiettes qui volent. La vidéo d'une bagarre générale dans un restaurant où les gens se jettent les couverts des assiettes à la figure. En lieu et placement de ce déjeuner fictif de recollement imaginaire au PS, un déjeuner qui en réalité, je vous le précise quand même, n'a pas eu lieu selon nos infos. Un nom revient dans les top tendances depuis cet après-midi, Agnès Buzyn. Et oui, puisque la Cour de cassation vient donc d'annuler sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui dans la gestion du début de la crise Covid, mise en examen qui avait été prononcée d'abord par la Cour de justice de la République. En l'annulant, la Cour de cassation fait de l'ancienne ministre de la Santé une simple témoin assistée. Et forcément, comme souvent, ce sont les mécontents qui réagissent le plus fort, qui parlent de scandale, de magouille. Florian Philippot, par exemple, dénonce sur Twitter, je cite, « la république bananière du Macronistan ». Quelques autres, un peu plus rares tout de même, il faut bien le dire, prennent le contre-pied, comme par exemple Adia qui écrit, « Je précise que je ne suis pas spécialement fan de Agnès Buzyn, mais cette mise en examen était complètement « what the fuck ». Ce qu'on peut traduire par cette mise en examen sortait un peu de nulle part. » Vous êtes dans quel camp, Philippe Bilger, René Chiche, Elisabeth Lévy, Ducamp ? À la fois, Cécile, à l'époque, j'avais approuvé, j'avais trouvé que Agnès Buzyn avait eu un comportement qui pouvait être qualifié pénalement, mais je ne discute pas l'avis de la cour de cassation parce que j'ai été intéressé par la motivation. Elle dit, en gros, on ne peut pas reprocher mise en danger d'autrui sans préciser quel péril elle a mis en œuvre. Après tout, je ne peux pas, en quelque sorte, en tant qu'ancien magistrat, jeter la pierre à la cour de cassation. Non, ce ne serait pas convenable de faire une chose pareille. Non, moi, je suis très contente et je me rappelle que pendant la crise, même, je crois que c'est le procureur général espagnol, si je ne m'abuse, qui a balancé toutes les plaintes. Et pourquoi je suis contente ? Parce que pour moi, ça ne doit pas tout ça. La responsabilité politique ne doit pas se muer en responsabilité pénale. Il ne faut pas confondre la faute et l'erreur. Et je pense, si vous voulez, que l'ouverture de parapluies permanentes à laquelle nous assistons, notamment dans ce genre de domaine, et pourquoi, si vous voulez, ils ont joué une prudence de serpent, du précautionnisme absolument ahurissant, c'est à cause de cela. Je crois vraiment, pour moi, c'est très important, si vous voulez, ça n'est pas devant la justice que doivent se régler les conflits politiques. Et, bien entendu, si ça se passe, c'est parce que la responsabilité politique ne fonctionne plus très bien aujourd'hui. J'arrête là, parce qu'on peut en parler pendant très longtemps, mais moi, je crois que c'est une très bonne décision, parce que la judiciarisation de la vie publique ne nous aide en rien. Après une femme de médias, un homme de médias, René Chiche. J'approuve cette décision de la Cour de cassation. D'abord, je crois qu'il faut qu'on respecte l'état de droit. Le droit fait que. Et je trouve qu'en plus, Agnès Buzyn a été quand même... Moi, dès le début, j'ai trouvé qu'on l'avait vraiment accablée de toutes les fautes, de toutes les responsabilités. Or, franchement, lorsqu'elle était en poste, le ministère de la Santé, on en était vraiment au début de cette pandémie. Personne ne maîtrisait vraiment la situation. Personne n'avait vraiment les éléments. On l'a accablée. On l'a même carrément rendue responsable de la mort de gens. Donc, je trouve que... Et sans compter qu'il y avait aussi, à un moment donné, une sorte de relance complotiste, puisqu'elle est mariée avec un grand chercheur qui s'appelle... Je ne sais pas si le nom... Il y a eu quand même un relance complotiste. D'ailleurs, je me souviens d'un débat ici avec quelqu'un qui avait insinué qu'Agnès Buzyn était liée à l'industrie pharmaceutique, Graco, de son mari, etc. Donc, moi, j'approuve ces décisions et je trouve que finalement, elle s'en sort comme elle devait s'en sortir. Je veux dire, elle s'en sort blanchée parce qu'elle n'est pas responsable de ça. Et la Cour de cassation a rendu un bon verdict, à mon avis. Et on a le droit de dire que politiquement, elle n'était pas absolument merveilleuse. Non, mais là où, Elisabeth, je ne suis pas totalement de votre avis, il peut se faire que même dans la responsabilité politique, il y ait des infractions identifiables. C'est un peu long pour Agnès Buzyn, mais je peux comprendre pourquoi, au départ, elle a été mise en examen. Mais là, je n'ai plus le temps. Vous n'avez plus le temps. Non, parce qu'on ne va pas parler de votre tour de table dans quelques instants. On va revenir avec... J'aurais bien voulu poursuivre ce débat avec lui, mais on le poursuivra. C'est ça. On va faire un dîner, si ça ne vous dérange pas.